Judiciaire toujours avec une chambre du conseil ce matin pour Médine et Mouche. Voilà deux ans que l'auteur présumé de l'attaque au musée juif se tait. Mais cette fois, il a tenu à s'exprimer. Bonjour David Brichard. L'homme a annoncé qu'il avait des problèmes de santé et qu'il ne pourrait pas se présenter à son futur procès. Eh bien Véronique, c'est en tout cas ce que présentent les avocats de Médine et Mouche. Alors le principal suspect des attentats du musée juif ne serait pas en capacité de se présenter à son procès dont la date n'a pas encore été fixée. Alors les avocats pointent du doigt la lenteur de l'administration pénitentiaire qui tarde à faire un examen médical de l'individu. Alors Médine et Mouche est en isolement depuis trois ans. Il n'était plus venu ici depuis plus de deux ans à la chambre du conseil. Et c'est un déplacement qui s'est fait sous haute sécurité pour une annonce qui ne fera pas vraiment avancer le dossier. Je vous propose d'écouter l'avocat de Médine et Mouche. De quoi souffre M. Némouch ? On ne sait pas le savoir étant donné qu'on refuse de diagnostiquer son état par examen médicaux. Mais il est en train de perdre la vue. Il est en train de perdre l'ouïe. Il est traversé au niveau de sa boîte crânienne par des douleurs insupportables et d'autres affections. Il ne sait dès lors physiquement pas se rendre à son procès. Vous pensez bien que ce procès sera un procès au cordeau où chaque phrase, chaque mot aura son importance. Il ne sait pas évidemment se défendre s'il n'est pas physiquement en état de le faire. Oui, voilà l'attentat du musée juif qui s'est soldé, rappelons-le, par la mort de quatre victimes. Merci David.